Je choisis toujours un projet centré sur la question de recherche. Les programmes scolaires sont suffisamment denses et ouverts. L'objectif du projet peut ne pas avoir de rapport avec la demande institutionnelle, mais tout ce qu'il mobilisera en termes de situation d'apprentissage permet de mobiliser énormément d'éléments des programmes. Les modalités de travail des élèves se déroulent toujours de la même manière, tout au long du projet. Ce sont des activités de résolution de problèmes ou défis, des phases de recherche personnelle, des phases d'échange en petits groupes qui ont l'habitude de travailler ensemble, des phases de restitution des discussions et des propositions des groupes, nombreux débriefings lors des phases de créativité et de résolution de problèmes. Définir un livrable ou une réalisation est toujours présent dans mes projets. Cette modélisation permet aux élèves qui ont pu avoir des difficultés à s'engager de se servir des caractéristiques physiques, spatiales, émotionnelles et organisationnelles du questionnement pour construire leur attachement et leur implication. Mais je n'en fixe pas qu'une seule. Je prévois toujours un modèle robotique qui confronte leurs hypothèses aux réalités et aux contraintes du monde physique et qui me permet de valider énormément d'éléments du programme en technique, en mathématiques et en langage, la programmation informatique en particulier. Un modèle cinématographique avec les films d'animation. Une modélisation qui laisse une porte d'entrée conceptuelle et artistique aux élèves plutôt attachés à l'aspect romanesque et émotionnel du projet. Les compétences rédactionnelles prennent ici toute leur place, les élèves devant imaginer toute une scénarisation. Les compétences langagières tournant autour du vocabulaire et de la structure syntaxique et l'interprétation sont évaluables à cette occasion. Et enfin, une modélisation théâtrale, la préparation de conférences où le corps et la voix des élèves s'expriment. Les émotions qu'elles suscitent sont le socle d'ancrage des connaissances et des compétences qu'ils auront acquis au cours du projet. Pour préparer cet événement, je leur donne le storyboard visuel de leur année de recherche. Ce dernier évolue selon les préconisations des élèves et au cours des séances de préparation, qui représentent environ un mois de travail et journalier pour la classe, les élèves écrivent leur discours, seuls d'abord, puis à plusieurs, se jugent et se critiquent, conseillent et argumentent, écoutent attentivement le travail de chacun, s'encouragent et deviennent extrêmement soudés. C'est un moment magique pour nous tous où l'on découvre l'étendue de notre travail et de nos transformations. Au début du projet, j'ai pensé que c'était trop dur et petit à petit, grâce à nos erreurs, on a appris plus de choses. J'ai aimé construire le robot, faire le film d'animation et la conférence. Et quand on récitait la conférence, au début, j'avais un peu peur, mais maintenant, j'ai plus confiance en moi. En un mois, mes élèves, tous timides au départ, trépinent la patience pour prendre la parole, pour répondre aux questions, même pour dire ceux qui ne savent pas y répondre. C'est aussi à cette occasion que je découvre qu'ils ont cherché ou déduit personnellement, car les questions posées par le public à l'issue de leur présentation sortent parfois du cadre de nos recherches et malgré tout, de nombreux élèves sont capables d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501